A 52 ans, Adriana Carambeu commence à ressentir les premiers effets de l'âge. Mais elle qui a souffert des dictates s'assume pleinement et leur tord le coup. Vieillir est inéluctable. Pourtant, certaines personnes ont beaucoup de mal à vivre ce changement. Ainsi, passer par la case chirurgie esthétique est parfois un remède. Adriana Carambeu, elle, est droite dans ses bottes. A 52 ans, l'ancienne mannequin semble parfaitement bien dans son corps. Ou tout du moins, elle accepte les modifications qui en découlent. Ce n'est pas forcément plaisant de vieillir, mais c'est la suite logique et je l'accepte, confirme-t-elle dans les colonnes du magazine L'Équipe ce jeudi 18 juillet. Il faut dire que sa beauté légendaire doit lui valoir moult compliments. Je pense que beaucoup de gens sont indulgents avec moi, estime-t-elle. Et de confier, j'espère être toujours jolie pour mon âge, mais je ne cherche plus à être belle comme à 30 ans. C'est une grande hypocrisie de penser conserver le même physique au fil des ans. Adriana Carambeu, après 50 ans, on ne court plus pour son cœur mais pour son cul. Elle qui a toujours subi la violence des dictates au point de devenir anorexique est désormais en accord avec son physique. Toutefois, elle le concède, elle le travaille, le sculpte. Par la force des choses, Adriana Carambeu a été contrainte de se mettre au sport. Après 50 ans, on ne court plus pour son cœur mais pour son cul, lâche-t-elle dans un éclat de rire. Et d'expliquer, notre corps change et ça devient indispensable. Pourtant, courir n'est pas vraiment une partie de plaisir pour la maman de Nina, qui soufflera bientôt sur sa sixième bougie. Avant je courais, un peu comme tous ces gens qui ne jurent que par le cardio. Mais en fait, je déteste ça ! s'exclame-t-elle auprès de nos confrères. C'est finalement grâce à la musculation qu'Adriana Carambeu prend plaisir à faire du sport. J'ai découvert la musculation et j'ai vu à quel point une activité sportive pouvait changer le physique, souligné-t-elle. De quoi lui permettre d'allier l'utile à l'agréable. Ces péchés mignons auxquels Adriana Carambeu ne résiste pas. Mais prendre soin de son corps passe également par une alimentation équilibrée. Ma fille a eu une grande influence sur ma façon de m'alimenter. Pendant ma grossesse, certains aliments que j'adorais sont devenus impossibles à avaler, déplore-t-elle. Et de détailler, j'ai vécu cette période comme un reset, une remise à jour. Notamment pour le sucre. Aujourd'hui, je n'en mange quasiment plus. Elle a également fortement réduit sa consommation de féculents, de pâtes et de riz. En revanche, la compagne de Marc Lavoine a ses points faibles. Difficile, voire impossible, pour elle de résister face à certains aliments. Le pain beurre et le pain mayonnaise sont devenus mes péchés mignons. Et il ne faut pas me montrer une charlotte aux framboises ou de la crème chantilly, je saute dessus immédiatement, avoue-t-elle. Des douceurs qui rendent la vie plus sucrée. Des douceurs qui rendent la vie plus sucrée.